Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alain Juppé, le ministre du budget, a terminé hier sa visite à Dijon par un meeting au palais des congrès avec les militants RPR. Et le ministre s'est fait l'écho de deux mots d'ordre du secrétaire général du parti, Jacques Toubon. A propos de Le Pen, il faut faire cesser les états d'âme, ne pas évoquer les propos de certains dirigeants et ministres, car ils sèment le désarroi chez les militants. Et il faut souligner la cohésion ministérielle. Une cohésion ministérielle, on s'en souvient, quelque peu mise à mal par les propos du ministre du commerce extérieur Michel Noir sur le Front National. Des déclarations jugées courageuses par beaucoup, mais désormais le réalisme politique le semble l'emporter. Il est vrai qu'à dix mois de la perspective d'un second tour de l'élection présidentielle, il semble difficile de s'aliéner définitivement l'électorat du Front National. Hier, le député maire de Dijon, Robert Poujade, est revenu sur le trouble actuel de la majorité. Je crois par conséquent que le seul problème est de faire en sorte que les états d'âme ne s'expriment pas d'une manière qui risque d'être préjudiciable à l'image de cohérence que peut donner le gouvernement ou la majorité parlementaire. Et je dirais que lorsque je dis, après tout, ayons une âme, cela signifie aussi qu'il ne faut pas résoudre les problèmes de société avec des solutions d'une apparente simplicité. Je crois qu'il faut le dire aussi, ça n'a jamais été la façon de faire du gaullisme. En tant que membre du gouvernement, je suis solidaire et en même temps admiratif de l'action qui a été menée par le ministre de l'Intérieur, Charles Pascois, et son ministre chargé de la Sécurité, Robert Pondreau. Mais plus encore que les moyens, ce qui a compté dans cette lutte contre l'insécurité, contre le terrorisme ou contre l'immigration irrégulière, c'est la volonté politique. C'est parce qu'il y a eu au gouvernement, chez le Premier ministre et chez le ministre de l'Intérieur, soutenus par l'ensemble de leurs collègues, la volonté de redonner à la police le moral et le sentiment d'être considérés, la volonté également de mener une lutte de chaque instant contre les délinquants et les terroristes, par la coordination des forces de police, par la recherche du renseignement, par la mobilisation de toutes les énergies, que nous avons enregistré les résultats que vous savez.